Je voulais vous partager mon témoignage suite à la Baira avec Sidhi Chir. Je vais revenir un petit peu sur ma vie avant l'islam, puisque je suis un converti, ma vie après avoir prononcé la Shahada et la vie que j'ai maintenant après la Baira. En ce qui concerne ma vie d'avant, je vivais comme un occidental, j'étais complètement athée. Je ne cherchais pas du tout une divinité, je ne m'étais même jamais posé la question. J'avais juste depuis l'adolescence une curiosité de savoir ce qu'il y avait dans les livres révélés. Dans la Bible, la Torah et le Coran extra, je voulais juste les lire par curiosité, mais sans rien chercher de spécial. C'est que presque dix ans plus tard, quand j'ai eu 23 à 24 ans, que j'ai pris ces livres, et que j'ai commencé à les lire. J'ai commencé par la Bible, que j'ai lue, et ça ne m'a rien inspiré de spécial. Ça parlait un petit peu des prophètes, ça m'intéressait, mais ça ne m'a rien évoqué. Ensuite, je suis passé directement au Coran. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher de le lire. Dès que j'avais un petit moment de libre, je le lisais. Dans le bus, quand j'étais chez moi, juste avant de dormir, tout le temps. Et ça me parlait, les versets me parlaient. Il y avait beaucoup de versets qui m'amenaient beaucoup de questions. Et donc, jusqu'au moment où j'ai fini complètement le Coran assez vite, et j'ai recommencé une lecture. Et j'avais beaucoup de questions, donc j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, à regarder des débats religieux entre les chrétiens et les musulmans, etc. Et petit à petit, j'ai été de plus en plus convaincu par le message de l'islam, tout simplement. Il arrive un moment, au bout de quelques semaines, quelques mois, où j'étais vraiment convaincu. Et le seul truc qui me freinait, c'est que j'avais peur d'assumer le fait d'être musulman. Pour moi, c'était quelque chose d'impossible pour moi. C'était vraiment impossible. Je n'arrivais pas même à m'imaginer comment faire au travail, comment assumer avec la famille, avec les amis, les cinq prières, tout ça. C'était très fort pour moi. Mais au final, j'ai décidé de m'assumer et de vraiment franchir le cap, parce que j'y croyais et je me suis dit, tant pis, j'assume. Un jour, je suis parti à la mosquée pour faire ma shahada et pour rentrer en islam. Et alhamdoulilah, je suis devenu musulman à ce moment-là. J'avais 24 ans, c'était il y a bientôt 4 ans maintenant. J'ai commencé à apprendre l'islam petit à petit. Je lisais beaucoup tous les jours, surtout le Coran et le sahir de l'imam Boukhali. J'ai appris la prière, etc. Assez vite, je suis devenu pratiquant. C'est-à-dire que je faisais mes cinq prières, je faisais tout ce qui était obligatoire. Je me suis tenu assez bien éloigné des péchés, surtout les grands péchés, etc. J'étais un peu précaré dessus, même si au début c'est compliqué. Mais dans ma pratique, j'avais vraiment un vide. Il y avait vraiment quelque chose qui me manquait. Je sentais rien, je me sentais hypocrite. Je me posais vraiment beaucoup de questions sur qu'est-ce que la croyance. Comme j'ai passé 24 ans dans la mécréance, je me demandais si le simple fait de dire une phrase faisait de moi un croyant. J'étais musulman, il n'y a pas de problème, j'étais pratiquant. Mais vraiment, je m'interrogeais sur cette question-là de croyance. Qu'est-ce que vraiment croire ? Comment croire ? Qu'est-ce que c'est ? Et tous les jours, pendant à peu près un an ou un an et demi, j'ai fait beaucoup de dorat pour que Allah fasse de moi un véritable croyant. Je demandais ça plusieurs fois par jour. Et vraiment, je me sentais comme un hypocrite. Tous mes actes, ils étaient vides. Il n'y avait rien derrière, c'était que du physique. Juste ça, dans les hadiths que je lisais dans le sahrir de l'Imam Boukhali, je voyais des compagnons qui vivent des choses incroyables pendant leur prière, comme un des compagnons qui devait se faire amputer. Et il a demandé à ce qu'on attende qu'il soit en prière pour pouvoir lui amputer la jambe. Donc c'est-à-dire que pendant sa prière, il se passait vraiment quelque chose. Pareil pour un autre compagnon qui était en prière, il a reçu trois flèches, il me semble, et ça ne l'a pas empêché de continuer sa prière. C'est-à-dire qu'il vivait des choses vraiment intérieures, des choses fortes. Et moi, malgré ma pratique, je me demandais pourquoi je n'avais pas ne serait-ce qu'un pourcent de ce qu'eux y vivaient. Et vraiment, je me posais toujours cette question de qu'est-ce que la croyance, comment croire en fait, c'est quoi exactement. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un frère qui était dans le côté spirituel, et qui m'a donc parlé de Siddhi Chir, qui m'a parlé de la vision de la lumière, qui m'a expliqué les hadiths que je connaissais déjà par rapport à la lumière, la lumière de la foi, etc. que c'était une lumière qui était visible, et qu'intérieurement, c'est là qu'on prenait goût aux adorations et qu'on vraiment commençait à vivre ce que les compagnons vivaient à notre milieu. Et donc j'étais très sceptique, moi je suis quelqu'un de très terre à terre. Donc j'avais beaucoup de mal avec ce côté-là, mais je me suis dit, il n'y a pas de... vraiment tous les hadiths se rejoignent vers ça, tout est logique. Tous les versets coraniques qui parlent de lumière, etc., pour moi ça semblait très logique, mais juste, en fait, il fallait que je vois pour y croire. Et donc j'ai décidé de passer beaucoup de temps avec eux. Ils se réunissent toutes les semaines, moi je viens de Bordeaux, ils se réunissent là-bas toutes les semaines pour faire du dé, pour faire du coran, etc. Et j'ai décidé de passer beaucoup de temps avec eux pour voir le comportement qu'ils avaient, pour voir leur pratique, pour voir s'ils faisaient bien les cinq prières, parce qu'on entend beaucoup de choses sur certains groupes dans l'islam qui ne sont pas pratiques comme ça. Donc je voulais vraiment voir de moi-même vraiment ce qui se passait. Et Alhamdoulilah, c'était vraiment bien. Ils ont une bonne pratique, ils connaissent beaucoup de choses. Et ils sont très gentils, ils étaient très accueillants, etc. Ils m'ont invité sans problème. Il n'y a eu aucune confrontation avec eux. Même quand je n'étais pas d'accord, que je ne comprenais pas, etc., il n'y a pas eu de problème. Et jusqu'au moment où j'ai été convaincu par cette lumière, et je me suis déplacé jusqu'au Maroc pour rencontrer Sidichir. Et Alhamdoulilah, Sidichir m'a donné la bérat. Et donc la vision de la lumière, c'est vrai, on voit cette lumière comme elle est décrite dans le Coran. Exactement, il n'y a pas de... c'est vraiment ça, mot pour mot. Et c'est vrai qu'à partir de là, maintenant ça fait un an et demi que j'ai pris la bérat. Et c'est vrai que maintenant je goûte vraiment à chacune de mes adorations. Je vois de la lumière pendant la prière, sur l'endroit où on se prosterne. Je vois de la lumière pendant la lecture du Coran. Je vois de la lumière dans mon dit, quand je ferme les yeux, même parfois juste je marche. Et la lumière, elle nous accompagne tout le temps, à tout moment. Et c'est... voilà, c'est juste magnifique. Et du coup, j'espère que par ce témoignage, peut-être des gens qui se posent des questions vont... Ça va les aider à trouver vraiment ce qu'ils cherchent. Et voilà, je veux que cette vidéo soit partagée par tous ceux qui sont intéressés par tous ceux qui se posent des questions. Et que j'ai participé à leur venue, à rencontrer le revivificateur de notre temps. Subh'ana rabbik arabile zatiama yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.